Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes dans les studios de la Voix des Grands Lacs. Et cet après-midi, nous recevons M. Hervé Chasseville. Hervé Chasseville, bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous les vidéospectateurs également. Très bien. Alors nous allons aujourd'hui nous contenter d'un seul sujet que nous abordons qui concerne la visite du président Emmanuel Macron au Rwanda et le discours qu'il a prononcé dans la journée au mémorial du génocide. Est-ce que vous l'avez suivi ? Et si vous l'avez suivi, quelle a été votre réaction ? Et qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme réaction à chaud ? Comme ça, librement. Libre en tête. Bien sûr. J'ai suivi le discours en direct sur France 24. Il était pour moi inconcevable de ne pas suivre ce discours. De manière préliminaire, je voudrais dire que ce voyage du président de la République française au Rwanda, je sais que sur ce point nous n'avons pas tout à fait la même position, je ne la prouve pas. Je pense que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il y aille. Bon, maintenant, il y est allé et il s'agissait pour Emmanuel Macron d'essayer de faire, comment dirais-je, pas des sauts d'obstacles, mais enfin d'essayer de trouver les mots qui puissent satisfaire ses hôtes, tout en n'offusquant pas une portion de la société française. Donc, effectivement, c'était une tâche difficile. Et je pense qu'Emmanuel Macron a une bonne plume. Quand je dis une bonne plume, je veux parler du monsieur ou de la dame qui a rédigé le discours. Parce que, bien sûr, ce n'est pas lui qui l'a rédigé. Je pense que chaque mot a été pensé, a été pesé, a été réfléchi. C'était un beau discours, émouvant, bien écrit, je dois dire. De ce côté-là, je n'ai pas de critique à faire. Maintenant, sur le contenu lui-même du discours, je suis reconnaissant à Emmanuel Macron d'avoir mentionné le nom d'Arusha. Parce qu'effectivement, Arusha, pour tous ceux qui commentent 27 années plus tard ce qui s'est passé au Rwanda, Arusha est un petit peu passé à la trappe. On n'en parle pas trop. Alors qu'effectivement, ça avait été une tentative de règlement politique du conflit. Et c'est vrai, comme l'a dit Emmanuel Macron, la France a joué un rôle important pour amener les différents protagonistes à la table de négociation. Et bien sûr, on ne refait pas l'histoire. Mais si le processus avait été mené à son terme, eh bien, beaucoup de vies auraient été épargnées. Là où je ne suis pas le président Macron, c'est qu'après Arusha, il a dit que, après avoir mentionné les efforts d'Arusha, il a dit que, je ne me souviens plus de ses mots exacts, mais que malheureusement, la logique génocidaire avait repris son cours. C'est un raccourci un peu rapide, je trouve. Quid de l'attentat ? La logique génocidaire a repris son cours, comme il le dit, il a mentionné une date. Il a mentionné une date qui n'est pas anodine, celle du 7 avril. Quid de l'attentat qui a été commis quelques heures plus tôt le 6 avril. Quid de l'offensive générale déclenchée par l'armée patriotique rwandaise, donc l'armée de Paul Kagame, dans les heures qui ont suivi cet attentat. Une chose que je rappelle toujours, je ne voudrais pas lasser les vidéos de spectateurs, mais je rappelle toujours que, sans être un militaire de carrière, je peux quand même dire, et beaucoup le disent également, qu'une offensive militaire, ça ne s'improvise pas. Ça se planifie des mois à l'avance, des semaines à l'avance, en termes de logistique, en termes de positionnement d'unité, en termes de préparation, de réunion d'état-major, etc. Donc, c'est un long processus pour préparer une offensive générale. Il y avait un cessez-le-feu, ou en tout cas une trêve depuis les accords d'Arusha. Ce n'est pas l'armée du gouvernement en place à l'époque qui a rompu cette trêve. Elle a été rompue par cette offensive générale. Donc, oui, il y a eu une logique génocidaire qui s'est développée dans les jours qui ont suivi. Mais est-ce que cette logique génocidaire aurait pu voir le jour, aurait pu « prospérer », se développer, s'il n'y avait pas eu l'attentat et s'il n'y avait pas eu l'offensive générale du Front patriotique rwandais, de l'armée du Front patriotique rwandais ? Donc, voilà pour moi la phrase qui a manqué dans le discours d'Emmanuel Macron. On ne peut pas sauter des accords d'Arusha pour s'en féliciter, pour ensuite déplorer le déclenchement de la logique génocidaire. Il y a eu quelque chose avant. Et cet avant, c'est l'attentat et l'offensive générale. Et si on était, selon le discours du président Macron, s'il voulait tout simplement signifier que celui qui a commis l'attentat, justement, était dans la logique génocidaire. C'est bien évidemment. Celui qui répond à la question « Qui a donné l'ordre d'abattre l'avion ? » Celui qui répond à la question « Qui a donné l'ordre à ces unités d'attaquer ? » Je parle de l'armée du Front patriotique rwandais. En répondant à cette question, on désigne bien évidemment le principal responsable de la logique génocidaire. Et ça, bien sûr, il est évident qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas se permettre de faire allusion à l'attentat. D'ailleurs, l'attentat n'a pas été du tout mentionné. L'offensive générale de l'armée du FPR non plus. Donc voilà, c'est ça pour moi le reproche principal que je ferai au discours d'Emmanuel Macron. Le second reproche que je ferai est de taille. Avant de passer au second, Hervé Chazou, vous pensez qu'il ne l'a pas mentionné parce qu'il ne le sait pas ou c'est parce que c'est délibéré pour lui ? Parler de l'attentat, c'est aussi parler, c'est évoquer le procès qui se déroule en France, qui n'est pas encore classé sans suite. Pour l'attentat, je suis persuadé qu'il est au courant. Je suis persuadé qu'il est au courant. Est-ce qu'il est au courant du déclenchement de l'offensive générale du FPR dans les heures qui ont suivi l'attentat ? Honnêtement, je n'en sais rien. Encore une fois, je l'ai déjà dit souvent, je ne voudrais pas me répéter à nouveau, mais Emmanuel Macron était très jeune lors de ses événements. Est-ce que son entourage l'a mis au courant de tout ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai jamais approché cet entourage. Je ne connais pas Emmanuel Macron. Je ne suis pas un de ses partisans. Donc, non. Et puis, en plus, j'habite en Corse, loin de Paris. Donc, non, ça, je ne sais pas si Emmanuel Macron a une connaissance approfondie de l'enchaînement des événements. Ça, je n'en sais rien. D'accord. Alors, le second reproche, maintenant, il est de taille. C'est d'avoir passé sous silence des centaines de milliers de morts. Bien sûr, il était… Il prononçait ses paroles, il a déposé une gerbe dans un mémorial. C'était clairement indiqué derrière lui, en toutes lettres et en français, « mémorial du génocide des Tutsis ». Il était effectivement… Il aurait été malvenu, peut-être, d'évoquer la mort de ceux qui n'étaient pas Tutsis. Mais malgré tout, on ne peut pas parler de ce qui s'est passé, même si on réduit le problème aux 100 jours, aux terribles 100 jours de 1994. Et moi, je n'aime pas réduire le problème à ces 100 jours, parce qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Et s'il n'y avait pas eu cet avant, il n'y aurait pas eu ces 100 jours. Mais bon, même si on accepte de réduire la discussion à ces 100 jours, et bien pendant ces 100 jours, beaucoup de gens sont morts qui n'étaient pas des Tutsis, avec tout le respect que je dois pour les victimes Tutsis qui ont été innombrables, qui ont été des centaines de milliers. Et encore une fois, je n'ai jamais été un négationniste. J'ai écrit sur ce génocide dans mon premier livre en 2003, et le livre, je l'ai écrit en 2002. Donc, franchement, je ne suis pas un négationniste. Je reconnais le génocide commis contre les Tutsis. Je sais que des gens ont été tués parce qu'ils étaient Tutsis. Et du fait qu'ils aient été tués parce qu'ils étaient Tutsis, je pense qu'effectivement, il s'agit d'un génocide. Donc, je ne suis pas un négationniste. De la même manière que des Juifs ont été tués parce qu'ils étaient Juifs, ou que des Arméniens ont été tués parce qu'ils étaient Arméniens. Donc, pour moi, ça ne fait aucun doute qu'il s'agit bien d'un génocide. Maintenant, pendant cette séquence, beaucoup de gens qui n'étaient pas Tutsis sont morts. Ils ont été victimes des mêmes bourreaux, pour certains, que ces victimes Tutsis, puisque autrefois, on utilisait le terme « danger horreur » de « Hutu modéré ». Je ne vois pas comment on peut être un Hutu modéré, ou un Corse modéré, ou un Juif modéré. Il faudra qu'on me l'explique. Qu'on soit un islamiste modéré, peut-être, mais une notion ethnique qui a collé l'adjectif modéré, ça m'a toujours surpris. Mais toujours est-il que, oui, il y a eu beaucoup d'Hutus qui étaient engagés dans ce processus d'Arusha, et qui faisaient partie de l'opposition au président Abiyarimana, et ensuite de l'opposition au régime intérimaire, qui ont été massacrés par les mêmes bourreaux que leurs frères et sœurs Tutsis. Cela, on n'en a pas parlé ce matin. Et puis, il y a eu aussi, bien sûr, les centaines de milliers de Hutus et de toits, je ne sais pas combien il y a eu de toits massacrés, mais il y en a eu également, qui ont été massacrés au gré de l'offensive de l'armée patriotique rwandaise pendant ces 100 jours et après ces 100 jours, et avant les 100 jours également. De cela, il n'a pas été fait mention. Donc, je ne sais pas si Emmanuel Macron s'en rend compte, mais au Rwanda même, à l'intérieur du Rwanda, il y a beaucoup de gens qui pleurent en silence pour leurs chers disparus, dont ils n'ont pas la possibilité légale de commémorer la mort. Eh bien, ces centaines de milliers de Rwandais qui ont perdu des êtres chers pendant cette tragédie ont certainement été heurtés par cette omission d'Emmanuel Macron. Et là encore, je ne parle pas de ce qui s'est passé après au Congo et autres. Donc, voilà en gros les reproches principaux que je ferai sur le discours. Mais il faudra aussi que l'on parle de la conférence de presse qui a suivi. Je vais personnellement vous rétorquer que le président Macron, quand il a dit qu'il allait au Rwanda, c'était pour les victimes toutes. C'était clair et net avant même son départ. Donc, il n'allait pas, on le savait, qu'il n'avait jamais évoqué les victimes Hutu et Batrois qui ont été massacrées à grande échelle depuis 1990 par le Front Patriotique ou en a eu le poids au Kadamé. Ça, c'était clair. C'est déplorable. C'est déplorable de faire une discrimination mémorielle. Tout à fait. Nous, nous appelons ça apartheid même parce que, vous savez, cet apartheid est arrivé même en France parce que seuls ont le droit en France de commémorer leurs victimes, les membres de la communauté tout-ci de France. Et c'est clair là aussi, c'est indiqué même dans la loi, plutôt dans l'arrêté présidentiel. Oui, il y a un jardin à Paris qui a été baptisé « Jardin du génocide des Tutsis » et en dessous, c'est écrit en plus petit caractère que c'était en mémoire du million de Tutsis qui ont été massacrés parce qu'ils étaient Tutsis. C'est vrai que les victimes Tutsis ont été massacrées. Eh bien, nous n'avons aucun inconvénient en ce qui nous concerne qu'on commémore la mémoire des Tutsis. Mais le problème, c'est que... La population totale du pays est si on s'en tient au pourcentage. On exclut une grande partie de leur communauté randais de France. C'est là qu'il y a problème en fait. Mais sinon, rendre ma victime Tutsis, c'est une bonne chose. Le gouvernement français pourrait au moins mettre en application sa devise et ses principes fondateurs, liberté, fraternité, égalité. Ou égalité, fraternité. Voilà. Il faudrait vraiment que la notion de liberté et d'égalité reviennent quand même dans la bouche du chef de l'État de temps en temps pour qu'il sache que même en termes de... Pour les Rwandais qui vivent en France, ce principe devrait s'appliquer. C'est-à-dire que les Rwandais ou les Franco-Rwandais non Tutsis devraient eux aussi pouvoir bénéficier de leur droit, avoir le droit de commémorer leurs morts en hommage en toute dignité, sans qu'on dise qu'ils sont en train de nier le génocide des Tutsis. C'est là qu'il y a problème. Alors, avant de parler de la conférence de presse, sur le discours même, j'ai observé que certains membres ou certains associatifs français, dont le plus connu est Alain Gauthier, se plaignent et sont même furieux. Ils se déclarent en colère. Oui, oui. C'est-à-dire frustré que Macron n'ait pas demandé pardon au Rwanda. Qu'est-ce que vous en parlez ? C'est là que je me dis que le discours de Macron, finalement, il ne devait pas être si mauvais que ça s'il a réussi à mettre en colère M. Gauthier. Exactement. Exactement. Je pense qu'il était même mesuré, ce discours-là. D'après moi, je ne vais pas me prononcer. C'est votre émission. Mais en tout cas, sachez que pour ceux qui ne l'avaient pas encore lu, que M. Alain Gauthier président du collectif des victimes, c'est un collectif français, eh bien, il est en colère. Il l'a déclaré, je pense, à France Info, qu'il est en colère et qu'il est furieux contre le président Macron, qu'il n'a pas demandé pardon. J'ai entendu ses propos, moi aussi. J'ai entendu ses propos. Bon, maintenant, sur la tonalité générale du discours, on a senti, effectivement, que le président Macron cherchait à reconnaître les torts de la France, les torts supposés de la France, sans aller jusqu'à demander pardon ou jusqu'à s'excuser. Mais ces acrobaties, comment dirais-je, ces acrobaties verbales pour savoir jusqu'où il pouvait aller et ce qu'il ne devait pas dire, donne malheureusement l'impression, au public nous avertit, que le responsable principal de cette tragédie, c'est la France. Or, il faut quand même remettre les pendules à l'heure et rappeler qu'au Rwanda, en 1994, ce sont des Rwandais qui ont tué d'autres Rwandais et que ce n'est pas la France qui a expliqué aux paysans comment on utilise une machette. Ils le savent depuis des siècles comment on utilise une machette. Ils n'ont pas besoin ni des conseils, ni des financements, ni de l'expertise française pour le faire. Donc, il faut quand même rappeler que les principaux responsables du génocide sont des Rwandais. Ça, il faut le rappeler. Que la France ait commis des erreurs d'appréciation comme d'autres grandes puissances à l'époque, bien évidemment, on ne peut pas regarder ou analyser les décisions qui ont été prises avant le génocide par les uns et par les autres avec la connaissance que l'on a du génocide qui s'en est suivie. Parce que, bien sûr, le génocide étant tellement épouvantable et inexcusable que certaines en votre réseau on me dit qu'il est faible. Donc, rappelez toujours que les responsables du génocide sont des Rwandais et ça, ça ne ressortait pas du tout du discours présidentiel. Là aussi, on se demande s'il l'a fait exprès ou pas, mais en tout cas quelque part, le président Macron a révélé qu'il y avait des archives non encore exploitées. l'après-midi ces archives, vraiment. Ce n'était pas clair dans son propos parce que peut-être faisait-il allusion aux archives non françaises et dans ce cas-là, si c'était bien ce qu'il avait en tête, je l'approuve totalement. Moi aussi, j'attends avec impatience l'ouverture des archives des États-Unis et surtout des archives de l'ONU, des archives de l'ONU, des archives du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, des archives britanniques, israéliennes ou autres, belges, bien sûr, belges, des archives du FPR. On n'a jamais demandé au FPR d'ouvrir ces archives. S'ils en ont, ce serait intéressant de les consulter également. Elles sont certainement très riches d'enseignements. Donc, si c'est à cela qu'il faisait allusion, il a tout à fait raison. Maintenant, est-ce qu'il existerait encore des archives secrètes bien cachées, bien dissimulées, à l'Élysée ou au ministère de la Défense ? Ça, je n'en sais rien. Notamment, si on pousse l'imagination plus loin, c'est peut-être des archives sur l'attentat du 6 avril. On ne sait jamais parce que si ces archives sont possibles, je suis sûr que la France en possède. Et si c'est… Moi, j'ai eu l'impression qu'il a quand même brandi cela sans expliciter davantage et comprenne qui veut comprendre. vous pensez que ça aurait été un message subliminal à Paul Kagame ? Moi, je pense. Et puis, plus loin, une contradiction qui m'a personnellement frappé, c'est là où il dit qu'au lendemain, au lendemain du lancement du génocide, je vais lire la phrase du président, au lendemain, alors que des responsables français avaient eu la lucidité et le courage de le qualifier de génocide, la France n'a pas su en tirer les conséquences appropriées. Et là, il y a une flagrante contradiction… Alors là, il a envoyé une amabilité à Alain Juppé, parce qu'il faut qu'il faut… À Alain Juppé… Alain Juppé, le premier qui a utilisé le terme génocide aux Nations Unies. Donc là, je pense qu'il a voulu envoyer une fleur à… Il ne voulait pas se mettre à dos à Alain Juppé, je pense. Donc, on est là dans une logique préélectorale, mais la contradiction que je veux souligner, c'est de dire la France a reconnu qu'il y avait un génocide au Rwanda et qu'elle n'a pas tiré les conséquences de cette reconnaissance du génocide. Qu'est-ce que la France aurait pu faire au moment où on l'accuse d'être intervenu au Rwanda entre 90 et 94 ? Qu'est-ce que la France aurait pu faire dans un pays souverain où il y avait deux parties belligérantes qui toutes les deux étaient aux prises ? La seule chose qu'elle aurait pu faire, c'était de renvoyer des troupes immédiatement dès le lendemain de l'attentat contre l'avion. pour combattre les forces en présence, les phares et pour stopper ce qu'il a appelé le processus judiciaire. Mais là, si Mitterrand avait fait cela ou si Balladur avait accepté de faire cela, ça aurait été l'ouverture d'une guerre avec le FPR parce que le FPR avait indiqué clairement qu'il refusait toute émission étrangère. Et ça, bien sûr, la France n'en voulait pas. Elle ne voulait pas être engagée dans une guerre contre le FPR. Et là, si elle avait fait ça, alors là, effectivement, tous ceux qui accusent la France aujourd'hui auraient du pain béni pour accuser la France d'avoir aidé les génocidaires parce qu'une telle intervention aurait été vue comme une intervention en faveur, même si ça n'avait pas été le cas, en faveur du pouvoir en place à Kigali. Donc, effectivement, la France n'est pas intervenue. ne sait peut-être pas, ou il le sait, mais il ne le dit pas, c'est qu'effectivement, au lendemain du 7 avril, lorsque le FPR a lancé sa guerre totale, eh bien, le gouvernement rwandais, en tout cas, les forces armées rwandaises, ont demandé à la France d'intervenir pour neutraliser la capitale et remettre les deux forces en présence autour d'une table. Eh bien, je le dis parce que je le sais, parce que j'ai porté le message à la France. et la France a réagi en disant, nous ne pouvons pas intervenir tant qu'il y a des massacres dans votre pays, qu'il y ait d'abord arrêt de massacre, et puis on verra. Et les phares, le gouvernement rwandais, ont proposé au FPR de participer à une opération de neutralisation des miliciens, et le FPR a refusé. Donc, même là, même là, en fait, on veut prêter la faute à la partie qu'il ne faudrait pas blâmer. C'est le FPR qui est à la base du refus de l'intervention. Il faut aussi rappeler le combat diplomatique mené par la France à l'ONU, qui a tenté de résister aux pressions ou à la volonté américaine et autre de retirer les casques bleus ou la plus grande partie des casques bleus du Rwanda au lendemain de l'attentat et de la reprise de la guerre. La France est, à ma connaissance, la seule grande puissance qui a plaidé pour un maintien des forces des Nations Unies au Rwanda à ce moment-là. Et là, effectivement, on peut avoir des regrets éternels parce que si la force des Nations Unies était restée sur place, il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'elle aurait pu stopper ce que Macron a appelé le processus, la logique génocidaire si elle avait eu le chapitre 7, c'est-à-dire l'autorisation d'ouvrir le feu, ce qu'elle n'avait pas avant. Mais si elle l'avait eu, je suis persuadé qu'avec combien avait-il d'hommes, 4 000 ou plus, je pense que c'était suffisant. Après, quelques semaines plus tard, effectivement, quand les massacres ont commencé à se propager dans tout le pays, ça aurait été beaucoup plus compliqué. mais si, je ne sais pas, moi je prends une date au hasard, si avant le 15 avril ou le 20 avril il y avait eu une action en ce sens, il aurait été certainement possible d'arrêter le processus. C'est possible, mais sachant quand même que déjà à partir du 7 avril, les témoins, j'ai des témoins qui étaient à Kalkiru et qui ont vu les communes de la mine noire envoyées par le général Dallaire à provisionner les troupes du FPR qui occupaient le flanc est de la montagne Kalkiru. Donc, même s'ils avaient eu plus de force, ils se seraient quand même arrangés pour que le FPR prenne le pouvoir rapidement. Il aurait fallu effectivement qu'ils aient plus de force et quelqu'un d'autre à leur tête que le général Dallaire, lui aussi, il faudra un jour qu'une commission d'enquête, une commission d'historien étudie l'action du général Dallaire. Là, je pense que le rapport serait conséquent et accablant. Vous savez, à part la demande de la France d'augmenter les pouvoirs et les compétences de la mine noire, même si la France a fini par voter la résolution de réduction des effectifs de la mine noire, aussitôt après, Paris a quand même insisté pour envoyer des troupes au Rwanda pour arrêter le génocide. Et qui a refusé tout envoi de troupes de l'ONU au Rwanda ? C'est bien évidemment le général Kagame. Ce sont les États-Unis. C'est la Grande-Bretagne et leurs alliés. Et aujourd'hui, Macron, le président Macron va regretter que la France n'ait pas pris ses responsabilités. Quelle responsabilité la France pouvait prendre dans un environnement international de l'époque ? Là, il faudra effectivement fouiller, et il faudra revoir peut-être les autres choses qu'il n'y en a pas lues pour comprendre que la France est injustement accusée de choses qu'elle n'aurait pas pu faire en 1994 dans le contexte du moment. Bien sûr. On va peut-être, si vous le voulez, passer à la dernière partie, c'est-à-dire la conférence de presse. Il y a eu une conférence de presse après le discours du président Macron à Kigali. Vous l'avez suivi aussi, M. Je tenais absolument à la suivre, et là, je dois à nouveau exprimer mon grand mécontentement envers France 24, parce que, bon, moi, je n'avais que France 24 à ma disposition pour suivre, pour voir les images. Peut-être que j'aurais pu essayer RFI, mais je pense qu'ils avaient le même son, de toute façon, RFI et France 24, parce qu'ils travaillaient ensemble. Donc, j'ai suivi cette conférence de presse, mais elle a été interrompue. Elle a été interrompue au bout de la deuxième question. La première question a été posée par quelqu'un de CNews et s'adressait à Emmanuel Macron. La seconde question a été posée par un journaliste rwandais de Kigali, qui a voulu évoquer ceux qui parlent de double génocide pour avoir l'opinion d'Emmanuel Macron. Mais d'abord, il s'est tourné vers, ou du moins, le président français, je pense, s'est tourné vers son homologue rwandais pour lui laisser la parole d'abord. Et Paul Kagame a commis une erreur, c'est de s'exprimer en quignat Rwanda. Ce qui fait que France 24, peut-être une volonté délibérée ou pas, en tout cas France 24, a décroché à ce moment-là. Et c'est là qu'a pris fin la retransmission de la conférence de presse et qu'ils sont retournés en plateau pour disserter avec des soi-disant spécialistes, dont M. Saint-Exupéry. Donc, je n'ai pas entendu la réponse à la question de ce journaliste rwandais au sujet du double génocide. Par contre, j'ai lu ce qui semble être sa réponse et voilà ce que j'ai pu noter. Mais ça, je ne le suis qu'après coup et j'espère que la transcription que j'en ai lue est fidèle à la parole d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aurait dit, je cite, « Ceux qui parlent de double génocide réinventent l'histoire. Il n'y a qu'un génocide, celui que nous évoquons et que nous avons rappelé ce matin. Il y a eu une guerre civile avec plusieurs camps, mais il n'y a eu qu'un génocide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Là aussi, il faut disséquer, il faut lire entre les lignes. Quand il dit qu'il y a eu une guerre civile, il laisse sous-entendre, je suppose, qu'il y a eu des morts des deux côtés et que donc, les morts qui ont été causées par l'une des parties belligérantes, à savoir l'armée du FPR, sont imputables à des combats et c'est le lot de toute guerre, en particulier de guerre civile, de faire des morts des deux côtés. Alors, moi, je rétorquerai, si vraiment le président Macron a dit ça, je rétorquerai la question suivante. Avec la question suivante, les Hutus, parce que la majorité, malgré tout, des victimes des massacres commis par l'armée du Front Patriotique Kouandé, durant cette période, la majorité de ces gens, de ces victimes, étaient des Hutus. Alors, il faut poser la question suivante. Ces Hutus ont-ils été assassinés parce qu'ils étaient Hutus ou parce qu'ils se trouvaient au mauvais moment, au mauvais endroit, sur la route de l'armée du FPR conquérante ? Si on répond à cette question, eh bien, on est capable de répondre à l'autre question, s'agit-il d'un autre génocide, s'agit-il d'un… Donc, y a-t-il eu double génocide ou pas ? Moi, je n'ai pas la compétence pour juger et pour affirmer que les massacres commis par l'armée du Front Patriotique ou andais peuvent être qualifiés de génocide. Mais je sais malgré tout, pour avoir beaucoup travaillé sur cette question, mais aussi sur la question du génocide du Cambodge, de la Shoah et du génocide arménien, je sais malgré tout qu'un génocide, la définition du génocide, c'est la volonté d'éliminer un groupe en fonction de son appartenance religieuse, ethnique ou politique. Alors, je réitère la question, est-ce que les Hutus qui ont été massacrés en 1994 au Rwanda et après, et avant et après d'ailleurs, par l'armée de Paul Kagame ont été massacrés parce qu'ils étaient Hutus ? Si la réponse est oui, ils ont été massacrés parce qu'ils étaient Hutus, alors effectivement, ça me semble tomber dans la définition du génocide. Vous avez pleinement raison et j'irai même plus loin. Moi, je dirais au président Macron, pour une fois, sans lui manquer de respect, de s'occuper de la diplomatie de son pays et ne pas se mêler des sentiments des victimes. Nous parlons de centaines de milliers de Hutus massacrés au Rwanda avant et après le génocide des Tutsis. Nous parlons de centaines de milliers de Hutus massacrés en RDC ex-zaïve. Nous parlons de millions de Congolais massacrés par l'armée de Paul Kagame à plusieurs époques différentes et ce n'est pas, à notre avis, le président Macron qui doit en décider. Donc, qu'il laisse les victimes parler en leur nom, qu'ils connaissent les circonstances dans lesquelles leurs familles ont été exterminées et nous aurons en ce qui nous concerne le temps et le moment de dire au président Macron ce que nous pensons de son discours et surtout sur cet aspect des choses, d'aller à Kigali pour nier que l'AFPR n'ait commis de crime parce que c'est ce que ça veut dire en fait. Donc, nous sommes totalement en désaccord, total en tout cas, avec la déclaration du président Macron qui balaye d'une main, qui balaye du revers de la main. les centaines de milliers sinon plus de victimes ou tout massacrés par l'armée de Paul Kagame. Chers auditeurs, je pense que notre invité a disparu de nos écrans, il avait un problème de réseau déjà. Nous le remercions en tout cas de sa prestation, des explications qu'il a bien voulu nous fournir. Je suis de retour. Notre séance dans un prochain je veux dire peut-être ce week-end pour compléter son émission. Je vous remercie beaucoup et nous continuerons la prochaine fois. Dommage qu'il y ait eu ce problème technique. Je suis là. Ah, vous êtes revenu ? Oui, oui, je suis de retour. Eh bien, vous aviez disparu. Oui, 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 je ne sais pas à quel moment on a été coupé. Moi, j'ai continué à parler. Eh bien, on va en arrêter là. On fera une autre partie, peut-être après celle-ci ou demain pour éviter d'avoir des interruptions. J'ai donc conclu. J'ai conclu. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que j'ai dit. Oui, 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 oui. Je m'arrête. J'ai entendu au président Macron qu'il laisse les victimes des autres ethnies que l'ethnie Tutsi s'exprimer. Il ne peut pas se prononcer à notre place. Il ne peut pas se prononcer à la place des Hutus, des Watois, des Congolais. À la limite, comme le disait il y a M. Alain Gauthier qui dit que Macron a manqué de respect à l'égard des victimes Tutsi. Moi, je dis que c'est un manque de respect à l'égard des victimes rwandaises autres que Tutsi et des victimes des millions de Congolais morts justement à la suite des massacres commis par l'EFR dans leur pays. Absolument, entièrement d'accord. Sur ce, nous allons conclure chez les auditeurs. Malheureusement, on n'a pas pu avoir plus de temps aujourd'hui. nos studios sont réservés pour autre chose et demain, nous aurons d'autres invités pour parler toujours du discours du président Macron à Kigali, pour commenter et pour éventuellement envoyer des messages. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci de m'avoir invité. Merci. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz